Et puis pour devant, après avoir fait pipi, on fait ça. Coucou c'est Pauline. Aujourd'hui je suis super contente parce que je vais enfin pouvoir vous montrer un truc que j'attendais depuis deux mois. Alors chez moi, là, chez ma famille, ils ont enfin installé une douchette taille. C'est super propre, c'est pour les toilettes et ça remplace le papier toilette. Donc c'est plus écolo et c'est super propre. Vous allez voir, la douche, la fameuse douchette taille. Alors voilà ce fameux dispositif, ça s'accroche au mur. Donc c'est un tuyau qui amène de l'eau jusqu'à là. On le déclenche avec ça, vous allez voir. Et c'est relié avec un tuyau jusqu'à l'eau des toilettes. Et vous voyez là, il n'y a pas de papier toilette, on a juste mis une serrée de toilettes. Bon alors concrètement, comment ça se passe ? Comment on s'en sert ? Admettons que là j'ai fini de faire mes besoins et que je m'essuyais, enfin plutôt me laver derrière. Alors je sors ça et je vais appuyer sur le petit bouton déclencheur là. Comme ça. Bon je reste habillée quand même. Et puis pour devant, après avoir fait pipi, on fait ça. Pourquoi j'ai demandé à ma famille d'installer cette douche de taille chez eux ? Parce que tout simplement quand j'étais en Thaïlande, il y avait des douche de taille dans tous les toilettes. Bon il y avait aussi du papier toilette pour que les touristes aient le choix. Mais en tout cas j'ai testé ça et c'est tellement bien, c'est tellement propre. Et quand vous envoyez le jet d'eau entre les fesses, il faut aussi penser à frotter avec le doigt pour bien nettoyer. Ok et si jamais vous n'avez pas la possibilité d'installer une douche de taille chez vous, vous pouvez simplement utiliser une bouteille d'eau remplie d'eau. Comme ça vous la faites couler devant ou derrière et ça fait à peu près, grosso modo, le même effet que la douche de turc. Sauf que c'est beaucoup moins pratique, mais bon c'est une solution de rechange au cas où. Une solution de rechange pour que ça reste propre. Et je sais qu'il y a des personnes qui regarderont cette vidéo et qui trouveront que la douche de taille s'écrade. Sauf qu'en fait la réalité c'est complètement l'opposé. La douche de taille c'est super propre et puis après bon, on se lave les mains et c'est fini. Il ne reste pas de particules de papier toilette ni de particules d'excréments, c'est super propre. Alors je ne suis pas sponsorisée, je m'en fous de quelle marque de douche de taille vous allez acheter, je m'en fous. J'ai juste envie de partager cette astuce parce que c'est super propre et ça permet d'économiser énormément de papier toilette. Alors dans les commentaires, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de la douche de taille ? Est-ce que vous l'avez déjà testée ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des avantages, des inconvénients ? Ça nous intéresse. Et pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut ou vers le bas et à vous abonner. Et je vous dis très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501